Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne Normande. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, sur le plateau de la chaîne Normande, dans l'émission, l'invité du jour, de recevoir M. Edouard Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député maire du Havre, ça on le sait. On va parler du sujet du député qui doit finalement régler la difficulté du cumul des mandats. Mais avant ça, et surtout on va parler de l'anniversaire de la ville Océane, la ville du Havre, puisque François 1er avait décidé le creusement en import et la création d'une ville en 1517. C'est une chance pour le Havre d'avoir 500 ans, de pouvoir finalement exprimer des valeurs. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez mettre en avant ? C'est une belle opportunité parce que d'abord on n'a pas tous les jours 500 ans. Et on n'a pas tous les jours l'occasion de profiter d'une opportunité pour dire qui on est et pour montrer ce qu'on est vraiment. Or tous ceux qui nous regardent et qui connaissent le Havre ou qui ne connaissent pas le Havre s'en font une idée. Mais ce que nous, nous observons, c'est que l'idée qu'on se fait du Havre, quand on ne connaît pas très bien la ville, ne correspond pas à la réalité de ce qu'est véritablement cette ville. Qui traîne, ou qui a longtemps traîné, une réputation de ville qui aurait été exclusivement industrielle et portuaire. Ce qu'elle est. Ce qu'elle a su mettre. Ce qu'elle se réjouit d'être. Parce qu'on est une ville industrielle et portuaire. C'est notre ADN. On a été créé pour ça. Peut-être pas pour être industrielle, mais pour être portuaire. Ça c'est sûr. Mais elle n'est pas que ça. C'est aussi une ville qui s'est considérablement transformée, qui s'est reconstruite, puis qui s'est transformée. C'est une ville où il y a une qualité de vie étonnante. C'est une ville avec une plage et une forêt en centre-ville. C'est une ville avec une offre culturelle assez unique, avec une lumière assez unique. C'est pour ça notamment que l'impressionnisme et que le cinéma y ont été très présents. C'est une ville avec un patrimoine architectural absolument unique. On le sait depuis le classement au patrimoine mondial en 2005. C'est une ville qui a décidé d'orienter son développement économique, toujours autour de l'industrie et de l'activité portuaire, bien entendu. Mais qui a essayé de donner une dimension touristique très forte à son développement économique. Et ça commence à fonctionner. Et donc l'objectif pour les 500 ans, c'est de faire une fête. Parce que d'abord c'est agréable de faire la fête. Et puis ensuite c'est utile, je pense. Mais ce n'est pas simplement de faire une fête. Ce n'est pas simplement de célébrer un anniversaire. C'est beaucoup plus de profiter pour dire qui on est. Et de montrer à ceux qui viendront, que ce soit des Normands, des Français, des Européens, peut-être même des visiteurs internationaux qui viendraient d'autres continents que du continent européen, ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire une ville française qui a été construite et tournée vers la mer, qui a pour objectif d'être la porte d'entrée du nord de la France vers le monde extérieur, qui a été détruite souvent, reconstruite à chaque fois, et qui sait accueillir et sait montrer des choses extraordinaires. Et c'est un très beau défi. Parce que c'est un défi pour les Havrais qui sont heureux de pouvoir montrer leur ville telle qu'elle est. Et puis c'est aussi un défi économique. Et donc on a vu les choses... Je ne sais pas si on a vu les choses en grand. Ce serait peut-être excessif de dire qu'on a vu les choses en grand. Mais enfin on a été ambitieux. Parce qu'il faut être ambitieux avec sa ville. Et il faut être ambitieux avec l'Oivre. Et avoir été classé au patrimoine de l'UNESCO, ça a eu un effet de boost sur l'intérêt touristique. Vous l'avez ressenti ces dernières années ? Oui, ça a eu un effet quantifiable et un effet non quantifiable. Alors l'effet non quantifiable, ça a été une forme de fierté, d'objectivation, pardon pour ce mot à pouvoir avoir, mais d'objectivation du sentiment de fierté qu'on pouvait avoir. Quand on a reconstruit le Havre dans les années 50, les Havrais n'étaient pas ravis par la reconstruction du Havre. Moi, je me souviens très bien de mes grands-parents, qui avaient connu la ville avant. Ils n'aimaient pas la ville qu'on leur avait faite. Ça ne correspondait pas à ce qu'ils aimaient. Donc il y a eu un sentiment d'appropriation difficile et très lente. Et puis, on s'est rendu compte quand même que l'architecture pérée, c'était quand même quelque chose. Mais ça a pris du temps. Avec le classement au patrimoine mondial en 2005, les gens ont dit, nous, finalement, on trouvait que ce n'était pas si mal. Mais vous avez vu, c'est classé au patrimoine mondial. Donc, ce n'est pas nous qui vous le disons. Ce n'est pas moi, Havrais, qui viens le dire à un Rouenais. Mais attendez, vous savez, le Havre, ce n'est pas mal. Non, 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 non. C'est l'UNESCO qui vous explique que c'est classé au patrimoine mondial comme Versailles et Venise. Et donc, il y a eu un phénomène où on a pu dire, objectivement, voilà, c'est un patrimoine exceptionnel et unique. Et puis, il y a une deuxième chose. C'est que dès lors que vous objectivez la qualité architecturale et la qualité du patrimoine, vous suscitez un intérêt très fort de la part des professionnels du tourisme, de la part... Et on a constaté à partir de 2005, on l'avait déjà constaté un petit peu avant, on le devinait, mais ça a été évidemment très accéléré à partir de 2005, le développement très rapide des croisières. Et donc, on a vu au Havre, on a vu le Havre se transformer ou se retransformer, je ne sais pas comment il faut le dire, revenir à sa situation où il était la porte d'entrée pour l'outre-Atlantique. On prenait le paquebot au Havre pour traverser l'Atlantique. Alors évidemment, les croisières ne sont plus comme ça, ce sont des croisières d'agrément. Mais on est devenu le premier port de croisière sur la façade Atlantique et Manche en France, avec l'année dernière de l'ordre de 120 escales et cette année, 2017, de l'ordre de 155 ou 160 escales déjà inscrites. Donc avec plusieurs centaines de milliers de passagers et d'équipages qui s'arrêtent au Havre et qui profitent de la ville. Et on a constaté que sur chaque bateau, là où il y a 10-12 ans, on avait 10% du bateau seulement, 10% seulement du bateau qui restait au Havre, on est maintenant à des proportions entre 35 et 50% du bateau qui restait. Donc pour la ville, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu d'image, mais c'est un enjeu économique, commercial même, considérable. Et bien ça, ça a été notamment rendu possible par le classement au patrimoine mondial, parce que ça a suscité l'intérêt de gens qui sinon ne se seraient pas intéressés au Havre. Alors pour les 500 ans, vous voulez susciter l'intérêt des Havre, évidemment, des Normands. Donc en faisant une grande fête de mai à octobre, quels sont les points d'orgue finalement des événements que vous allez égrener tout au long de ces mois ? Est-ce que c'est plutôt populaire façon Armada de Rouen ou plutôt culturel façon Normandie impressionniste ? Les deux, mon capitaine, comme je disais quand je faisais mon service militaire. Parce que ce qu'on a voulu faire justement, c'est allier et concilier des moments où il y avait une très grande exigence culturelle et des moments où on était dans le festif le plus assumé possible. Par exemple, on va commencer le 27 mai par une grande parade qui descendra de Coquerie-au-Ville pour aller jusqu'à la plage. Mais quand je dis une grande parade, ce sera une très belle parade avec des décors incroyables, avec une animation exceptionnelle. On aura des moments de grand partage populaire. Royal Deluxe, qui est un habitué du Havre, même si c'est une compagnie nantaise, viendra du 6 au 9 juillet et devrait faire revenir François 1er au Havre. Donc là, on sait qu'on va attendre des dizaines de milliers de personnes parce que pour le coup, l'architecture et l'urbanisme avré se prêtent parfaitement aux déambulations des géants de Royal Deluxe. On aura à la fin du mois d'août une escale. Ce sera d'ailleurs le seul rendez-vous de grands voiliers en France pour l'année 2017. Une escale de grands voiliers qui seront dans le port du Havre, en accès évidemment au direct et gratuit. Combien de voiliers vous attendez ? On devra en avoir une vingtaine. Et puis on aura peut-être des bateaux qui ne sont pas des voiliers, mais qui pour l'occasion viendront. On est en train de discuter avec toute une série de gens qui ont envie de s'associer. Ce qui est très agréable, c'est qu'on a vu au fur et à mesure de l'organisation du 500e anniversaire, toute une série d'acteurs économiques, beaucoup d'acteurs économiques, de quelques acteurs institutionnels, venir nous dire qu'il va se passer quelque chose, ça nous intéresse, on aimerait bien en faire partie. Je prends l'exemple. On a une ville jumelle au Havre, en Allemagne, qui s'appelle Magdebourg. Et il y a un bateau de l'armée, de la marine allemande, qui s'appelle Magdebourg. Et le maire allemand de Magdebourg nous a dit qu'on va faire en sorte que ce bateau vienne au moment... Je ne vous annonce pas que c'est fait, parce que vous imaginez bien que c'est des démarches compliquées. Mais ça fait partie des choses qui sont assez touchantes et qui montrent qu'on va réussir à faire quelque chose qui a de l'ampleur. Et puis, parallèlement à ces grands moments festifs, et il y en aura beaucoup d'autres, on a décidé de créer des parcours dans la ville. Il y aura quatre parcours dans la ville. Où on verra le patrimoine qui est déjà là, le patrimoine avré, qu'on va faire découvrir ou redécouvrir à ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne le connaissent trop mal. Et en même temps, à l'intérieur de ces parcours, on glissera des nouvelles œuvres d'art, certaines très intimistes, d'autres très spectaculaires, pour finalement regarder la ville avec un œil nouveau. Alors on aura, par exemple, sur le quai de Southampton, une double arche en conteneur qui fera plus de 30 mètres de haut, qui sera une espèce de symbole, d'une certaine façon, à la fois du gigantisme avré et en même temps de sa vocation portuaire et de son choix culturel. On aura des créations, des installations d'œuvres contemporaines tout à fait surprenantes. Je pense par exemple à une artiste qui est en train de devenir très célèbre en Europe et notamment en France, parce qu'elle a exposé à la Biennale de Venise, qui s'appelle Chiaru Chiota, qui est japonaise, qui va faire une installation à l'intérieur de l'église Saint-Joseph, qui, je pense, sera extraordinaire, vraiment extraordinaire, et qui devrait faire venir beaucoup, beaucoup d'amour de la culture jusqu'au Havre. Alors je l'ai dit, c'est de mai à octobre, et puis finalement, le dernier moment, c'est l'anniversaire officiel de la création de la ville, c'est-à-dire le 8 octobre, qu'est-ce que vous allez organiser sur cette journée-là particulière ? En fait, l'histoire est ainsi faite que François 1er a créé le port le 7 février et la ville le 8 octobre. Et on a les actes administratifs de création, et qu'on va d'ailleurs exposer le 7 février dans le hall de l'hôtel de ville, les deux actes de création du port, le 7 février, et de la ville le 8 octobre. Et le 7 février, on commencera par une mise en lumière, c'est assez intéressant, ceux qui connaissent le Havre savent qu'il y a une centrale thermique au Havre, avec deux cheminées très hautes. On a, avec EDF, passé un accord pour faire en sorte que le dernier tiers des cheminées, qui est quand même assez vaste, soit illuminé par des LED qui ont été installés sur les deux cheminées, et il va y avoir des jeux de lumière. Alors ça ne se verra pas simplement du Havre, c'est quelque chose qui va se voir de Honfleur, de Deauville, bien sûr. C'est vraiment quelque chose à la dimension de l'estuaire de la Seine, d'une certaine façon. Et ça créera d'un patrimoine industriel très visible, une installation culturelle et artistique. Et je trouve que c'est un beau symbole, quand on assume l'industrie comme c'est le cas au Havre, mais qu'on a aussi envie de regarder un petit peu plus loin et de s'inscrire dans un projet culturel. Donc ça, ce sera le 7 février. Et puis pour la conclusion, qui ne sera pas vraiment une conclusion, pour la conclusion le 8 octobre, on aura une grande fête, mais pas sur le mode ultra-festif de la parade du début. Ce sera plus quelque chose d'intimiste. On va notamment dévoiler une œuvre le 8 octobre qui me touche beaucoup. On est parti du principe, ça s'appelle l'épopée photographique, on est parti du principe qu'une ville, ça n'était pas simplement un patrimoine architectural. Une ville, c'est ceux qui y vivent à un moment donné. En 2017, le Havre, c'est qui ? C'est les Havreys. Tous les Havreys. Qu'ils soient Havreys depuis 10 générations, comme c'est le cas de ma famille, ou qu'ils soient Havreys depuis 6 mois. Qu'ils soient nés la semaine d'avant, ou qu'ils aient dépassé les 100 ans. Ils sont le Havre. Le Havre, c'est tout. Et donc, on s'est fixé comme objectif, je ne sais pas si on l'atteindra, j'espère qu'on l'atteindra, de prendre en photo, en portrait, tous les Havreys. Les 175 599 Havreys, je connais le chiffre parce qu'il a été récemment rendu public, 175 599 Havreys. On va essayer de les prendre tous en photo. Une fois qu'on les aura prises tous en photo, on va afficher ces photos dans un espace des jardins suspendus, qui est un très beau jardin en ancien fort militaire, qui a été transformé en jardin public sur les hauteurs du Havre. On va les installer dans un espace de ces jardins suspendus, qu'on va appeler le temps suspendu. Et on aura donc un portrait de tous les Havrets de 2017, avec un mécanisme qui permettra, grâce au numérique, de retrouver son portrait, de pouvoir l'afficher. Et on va conserver comme ça, pendant 10 ans, 50 ans, 100 ans, la mémoire de ce CEUX qu'était le Havre en 2017. Je trouve que c'est très poétique d'une certaine façon, et en même temps, ça a beaucoup de sens. Et puis, il y aura évidemment d'autres choses pour marquer la fin de ce qu'on a appelé un été au Havre. L'été au Havre en 2017 va durer du 27 mai au 8 octobre. On va pousser les saisons, vous voyez. Donc il y aura un site internet, il y a déjà un site internet, on peut au fur et à mesure s'informer. Bien sûr, un site internet, beaucoup de communication, et aussi beaucoup de liberté. On n'est pas là pour dire aux gens, voyez ça, regardez ça, faites ça. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est qu'ils puissent, en venant au Havre, découvrir des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, dans l'absolu, et au Havre. Vous avez parlé du nombre d'habitants au Havre. Ça ouvre une évolution positive cette année. Pour la première fois, on le sait, depuis quelques années, il y avait une petite baisse d'habitants, à peu près 500, 800 tous les ans, par 3 000. Plus que ça. Le Havre, au début des années 80, je crois que ça a commencé en 81 ou 82, a commencé à perdre des habitants. Mais quand on dit commencer à perdre des habitants, c'est vraiment perdre des habitants. C'est-à-dire que depuis 1981 ou 2, j'ai oublié la date exacte, on perdait 1 000 habitants par an en moyenne. C'est énorme. Il fut un temps où on était 210 000 habitants au Havre. Et on n'est plus que 175 000. Donc la diminution régulière, extrêmement régulière d'ailleurs, était un sujet évidemment connu, discuté, souvent critiqué d'ailleurs de la part de l'opposition. Mais après tout, c'est un peu son rôle à l'opposition de s'opposer. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Et puis cette année, on a eu la très bonne nouvelle de savoir que la tendance s'était inversée. Alors c'est peut-être un peu excessif de dire la tendance s'est inversée, parce que pendant 35 ans, les chiffres étaient mauvais. Et puis cette année, les chiffres sont bons. C'est-à-dire qu'on sait que vis-à-vis de l'année précédente, on a gagné 871 habitants au Havre. Et c'est pour ça que je dis qu'on est 175 599, parce que je sais qu'on a gagné 871 habitants. Ce qui fait 1 800 de différence par rapport à quand on a perdu 10 000. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis 35 ans, au lieu de perdre des habitants, on en a gagné. Est-ce que ça se reproduira l'année suivante ? Et puis l'année suivante, et puis l'année suivante, je l'espère. Mais d'abord, je ne peux pas le promettre. Et puis je vais vous dire le fond du fond. On s'est beaucoup demandé pourquoi est-ce que le Havre perdait des habitants. Alors il y a plein de gens qui ont des théories extrêmement arrêtées là. Mais c'était un peu délicat parfois de savoir pourquoi. C'est aussi un peu délicat de savoir pourquoi il y en a eu 871 en plus cette année et pas 871 en moins. Donc je ne fais pas trop le malin avec ça. Je constate un bon chiffre. Je m'en réjouis parce que c'est un bon chiffre. Peut-être que ça traduit le fait que ce qu'on essaie de faire paye, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, vous voyez, je le dis très prudemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une bonne nouvelle qui sera excellente si elle se confirme dans la durée. Et si elle se confirme dans la durée, on pourra dire que là, vraiment, on aura eu une inflexion majeure de l'évolution à Vresse. Il y a un guide du Routard qui sort spécial sur les 500 ans. Vous l'avez parcouru. Vous avez découvert des adresses que vous ne connaissiez pas. Pour l'instant, je n'ai pas découvert d'adresse. D'abord, je ne l'ai pas lu in extenso du début à la fin. Mais je l'ai parcouru. Il est bien fait parce que le guide du Routard, c'est toujours un instrument bien fait. Moi, je l'ai beaucoup utilisé il y a quelques années, quand je voyageais et que j'étais un célibataire étudiant. Mais en plus du plaisir de voir le Routard s'intéresser au Havre, il y a une dizaine de villes seulement en France qui ont leur guide du Routard. Donc on est vraiment, on est la première ville normande à bénéficier de ce traitement, et on est une des rares villes en France. Donc on est évidemment très heureux, très honorés. Mais c'est aussi un élément qui montre que le choix touristique qu'on a fait, qui surprenait, il surprenait au Havre, il surprenait encore plus. Moi, j'ai des copains à Rouen, il y a 10-15 ans, quand on leur disait « Non, on va développer l'économie touristique au Havre », ils me regardaient, ils se bidonnaient. Voilà, ils n'y croyaient pas une seconde. Bon, on y est. On commence à marcher. On a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Et on a encore beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir. Mais ça commence à marcher. Le fait que le Routard s'intéresse au Havre en 2017, c'est évidemment un signe. Vous savez que c'est quand même un guide sur l'ensemble des titres de la collection. Ils en vendent quand même 2,5 millions par an. Donc, quand vous commencez à rentrer dans la collection, vous êtes susceptible d'intéresser un nombre considérable de lecteurs, et donc de touristes. On va parler un petit peu politique. Là, on a été sur la séquence de l'anniversaire, je vous rappelle, de mai à octobre en 2017, la ville du Havre fête ses 500 ans. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet dédié. On va parler un petit peu politique. Donc, la loi du non-cumul des mandats vous oblige à choisir entre député et puis maire. Vous avez choisi déjà depuis longtemps le mandat de maire qui vous convient le mieux. Mais en même temps, vous pensez que ce n'est pas une si bonne idée que ça de ne plus pouvoir être député maire ? La loi qui a été votée et promulguée en 2014 a prévu qu'à partir de 2017, a prévu qu'à partir de 2017, et à partir du renouvellement des assemblées parlementaires en 2017, Assemblée nationale en juin sénatoriale en septembre, il n'était plus possible, il ne serait plus possible de cumuler un mandat national de parlementaire et un mandat exécutif local, quel qu'il soit, maire, président de conseil général, président de conseil régional, vice-président de conseil général, adjoint au maire, conseiller municipal délégué, conseiller municipal délégué, on peut être conseiller municipal, mais il ne faut avoir aucune responsabilité. On ne peut plus être évidemment président ou vice-président de communauté de communes, on ne peut plus être président de société d'HLM, bref, aucun mandat exécutif local, aucun, conciliable avec un mandat parlementaire. Et donc, ça place tous les élus de France, d'une certaine façon, dans une situation où ils doivent choisir soit de rester maire, s'ils le sont, et de renoncer à leur mandat parlementaire, soit de rester député, ou en tout cas de solliciter le suffrage des Français pour rester député, et d'abandonner leur mandat de maire. Avec une petite particularité sur laquelle j'insiste, c'est que la loi prévoit que si vous vous présentez aux législatives, alors que vous êtes maire, et que vous gagnez, vous êtes tenu de rester député, et vous ne pouvez pas dire, « Bon, je viens d'être élu député, mais je veux rester maire. » Bon. Donc, tous les citoyens, enfin, tous ceux qui se présentent à des élections, se trouvent dans cette situation d'avoir à faire un choix. Et moi, j'ai fait un choix, à la fois sans hésitation et avec regret, de privilégier mon mandat de maire. Sans hésitation, parce que j'ai beaucoup aimé être député. C'est un très grand honneur qu'on fait à celui qui peut s'en prévaloir. La confiance que vous donnent les électeurs est quelque chose qui oblige, qui est important. Et puis, c'est une activité assez passionnante quand on aime la vie publique, de participer à l'élaboration de la loi, de la discuter, d'essayer de la corriger, d'essayer de contrôler le gouvernement, parfois de s'y opposer vigoureusement, parfois d'essayer de trouver des solutions de compromis. C'est une très belle activité. Mais elle me plaît considérablement moins que celle de maire, qui est extraordinaire. Et vous savez, il est assez courant d'entendre que la plus belle fonction dans le monde politique, c'est celle de maire. Et je partage cette idée, mais alors, mais totalement. Être maire du Havre, c'est avoir la possibilité de transformer une ville, avoir la possibilité de se battre pour ses intérêts, être au contact permanent avec des évolutions majeures comme la mondialisation à travers le port et en même temps des réalités individuelles, parfois dures, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés sociales, comme d'ailleurs dans beaucoup de villes en France. Mais au Havre, on n'est pas épargné. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a quelque chose d'absolument passionnant. Et donc j'ai choisi sans hésiter, mais à regret, parce que je pense que pouvoir être député quand on était maire, c'était utile, à la fois dans son mandat de maire et dans son mandat de député. Mais enfin, ça, c'est la loi. Vous savez, il y a énormément de Français qui, tous les jours, appliquent des lois dont ils ne sont pas totalement convaincus qu'elles soient pertinentes. Vous parliez tout à l'heure que de l'autre côté de l'eau, comme on dit au Havre, on verrait les illuminations sur les cheminées d'EDF au Havre. Vous avez souhaité depuis longtemps qu'il y ait un pôle métropolitain de l'estuaire, c'est-à-dire qui embrasse évidemment toute l'agglomération avraise, mais qui aille aussi de l'autre côté de l'eau. Le préfet s'y était opposé, ça vous avait beaucoup agacé. Cette fois-ci, la préfète a signé l'accord. Vous avez pu créer ce pôle métropolitain de l'estuaire, bien qu'il y ait deux territoires assez importants qui ne vous rejoignent pas, qui sont au pont de l'Évêque et Honfleur. Ça va servir à quoi d'être organisé en pôle métropolitain de l'estuaire ? D'abord, il faut dire que c'est un très mauvais nom. C'est pour moi qu'il ait choisi, c'est la loi. Le pôle métropolitain de l'estuaire, vous savez ce que c'est ? C'est une association. C'est un syndicat mixte, mais c'est une association. Et c'est une association qui n'a qu'un seul objectif, c'est permettre aux élus des agglomérations et des communautés de communes qui composent l'estuaire de la Seine de se parler. Et de se parler pour coordonner des politiques publiques. Parce que sur certains sujets, pas sur tous, sur certains sujets, ce qu'on fait à Fécamp, à Etretat, au Havre, à Lisieux et à Deauville, parce qu'on a envie de le faire, on peut peut-être se demander si ça ne vaudrait pas le coup de le faire un peu dans le même sens ou un peu au même moment. Se coordonner. Se coordonner. Eh bien, c'est juste ça. Il y aura moins de 10 agents. Pour bien comprendre ça, c'est une petite structure, toute petite, avec, je vous dis, oui, de l'ordre de maximum 10 agents, probablement un peu moins. En tout cas, en ce moment, nettement moins. Enfin, l'idée, c'est de coordonner des politiques publiques et d'engager des choses ensemble. Le territoire de l'Estuaire de la Seine, de Fécamp à Lisieux, on va dire, c'est 500 000 personnes, un peu plus de 500 000 personnes. Et c'est un territoire extraordinaire, avec une richesse industrielle et portuaire évidente, avec une richesse agricole exceptionnelle, avec une attractivité touristique exceptionnelle. Enfin, je veux dire, c'est un territoire qui a un potentiel inouï. Eh bien, simplement, il ne s'est jamais organisé, il n'a jamais existé au plan administratif et politique. Eh bien, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de le coordonner, en respectant absolument les choix de chacun. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir chez quelqu'un, en aucune façon, mais en le coordonnant, d'essayer de le rendre encore plus dynamique, encore plus agréable, encore plus attractif. On n'est pas du tout dans le rapport de forces politiques. On est dans un travail en commun. Et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, il y a des forces politiques totalement différentes qui participent à cette affaire. Les communistes, les centristes, les républicains, les socialistes participent à cette... Parce que c'est l'intérêt du territoire. Et on se parle et on travaille ensemble. Et c'est tant mieux. Ce qui serait dingue, c'est qu'on ne le fasse pas. Ce qui serait dingue, c'est qu'on nous interdise de le faire. C'est ça qui était dingue. C'est ça qui était incompréhensible pendant un moment, aujourd'hui révolu, et je m'en réjouis, dans l'attitude de l'État. Voilà, aujourd'hui, ça roule. On va créer le pôle. Il va se réunir pour la première fois en mars. Et on va essayer de faire en sorte d'avancer dans la coordination des politiques publiques en matière de transport, en matière de prise en compte du vieillissement, par exemple. On a créé une réflexion autour d'un gérontopôle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on essaie d'organiser tous les acteurs du territoire, de l'estuaire de la Seine, pour essayer de prendre en compte le vieillissement de la société ? C'est un vrai sujet, parce que ça ne se traduit pas de la même façon en milieu urbain et en milieu rural. Et pourtant, c'est le même territoire. Donc il faut y réfléchir ensemble pour essayer d'organiser les structures et d'évoluer dans le bon sens. — Par an, fleurs qui ne viennent pas, ou pour l'évêque, ils vous ont expliqué pourquoi ils ne venaient pas ? — Oui. Alors pour l'évêque, il nous a fait un peu... Je ne sais pas comment il faut dire... Lanterner. Ils nous ont dit qu'ils venaient. Puis ensuite, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs. Puis ils ont dit qu'ils ne venaient pas. Ils ont parfaitement le droit. Je vais vous dire, moi, ça ne me pose aucun problème. Peut-être qu'ils viendront un jour. Peut-être qu'ils ne viendront pas. Ce n'est pas mon sujet. S'ils ont envie de venir un jour, ils seront très bien accueillis et ça se passera très bien. Et on fleur, c'est un peu pareil, parce que traditionnellement, il y avait des relations un peu difficiles entre le tout nord du Calvados et l'estuaire de la Seine et le Havre, qui est de l'autre côté de l'eau, alors vraiment de l'autre côté du pont même. Mais là encore, moi, j'ai des échanges réguliers avec le maire de Honfleur. Vous savez qu'Honfleur a fusionné sa communauté de communes avec Beuzeville. Et Beuzeville est un artisan et un partisan très déterminé du pôle métropolitain de l'estuaire. Les élus de Beuzeville, ils ont participé dès le début à la construction du pôle métropolitain de l'estuaire. Alors maintenant qu'ils ont fusionné, je ne sais pas comment ça se passera. J'espère que ça se passera bien, parce qu'on a tout intérêt à avoir Honfleur avec nous. Mais enfin, si Honfleur ne veut pas venir, Honfleur ne viendra pas. Moi, je ne suis pas là pour forcer les gens. Ça n'a pas de sens. On est dans un pôle métropolitain. C'est-à-dire une instance de coordination. Les gens, ils viennent. Tant mieux, on est plus fort. Ils ne viennent pas. Tant pis, c'est dommage. Mais on peut faire sans eux. Voilà. Et d'une certaine façon, ce que j'espère, c'est que l'entraînement qu'on va créer, l'esprit qu'on va réussir à insuffler dans ce pôle métropolitain, l'esprit de respect, de travail en commun, suffira le moment venu à convaincre ceux qui s'interrogent encore sur l'opportunité du dispositif. Voilà. On le voit bien, ça devient un bassin de vie, cet estuaire, avec les deux rives de la Seine. Mais en même temps, les ponts sont relativement chers. Beaucoup d'usagers s'en plaignent. Il y a une réflexion pour essayer de diminuer un peu ce prix de transfert. Parce qu'il y a la Normandie qui est réunifiée. Et puis en même temps, pour passer d'une Normandie à l'autre, quasiment, c'est extrêmement cher quand même. Oui. Ces ponts, ils ont surtout coûté cher à construire, je crois. Donc, ils ont été financés essentiellement par de l'emprunt. Et il faut les rembourser. Alors, moi, je ne suis pas propriétaire de ces ponts. Je crois que c'est la Chambre de commerce et d'industrie de l'estuaire de la Seine qui est propriétaire de ces ponts. Je ne sais pas si un jour, il y aura une réflexion au niveau régional et au niveau national sur l'éventuelle gratuité de ces ponts. Ils représentent aussi une capacité de financement des infrastructures d'entretien et de financement des infrastructures suivantes. Moi, quand je vois, par exemple, des camions et Dieu sait qu'on en voit chez nous passer par les autoroutes de l'estuaire du nord vers le sud ou du sud vers le nord et passer chez nous, je ne suis pas atterré à l'idée qu'ils participent au financement d'infrastructures que sinon nous serons les seuls à financer et alors qu'elles serviront à bien d'autres. Donc, je comprends très bien le fait que quand on fait des allers-retours en permanence entre la rive sud et la rive nord de l'estuaire, ce soit pénible de payer. D'ailleurs, je crois qu'il y a des abonnements qui permettent de faire réduire assez drastiquement le coût du passage. Mais il faut penser à tout et cette discussion, on peut l'avoir avec la Chambre de commerce. Ce n'est pas du tout une discussion qui relève du maire du Havre ou du président du pôle métropolitain. On arrive déjà à la conclusion de cette émission. Edouard Philippe, je remercie d'avoir accepté notre invitation. Peut-être en conclusion, je vais vous souhaiter une belle année 2017. Et vous, vous êtes positif pour 2017 ? Je suis par nature positif. Pour vous dire la vérité, les pessimistes m'emmerdent. Ça ne veut pas dire que tout va bien et ça ne veut certainement pas dire qu'il faut être naïf et béat sur le thème demain sera forcément merveilleux. Moi, je suis convaincu que quand on se donne les moyens, quand on se bat, il y a la possibilité de faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut être en toute chose plutôt optimiste, très combatif, encore une fois, ça va ensemble. il faut être optimiste et combatif. Et moi, j'essaie d'être optimiste et combatif. Je vous remercie beaucoup Edouard Philippe. A bientôt sur la chaîne Normande et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada